Salut à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, finalement, je vais vous faire part un petit peu de ma préférence pour le Mac par rapport au PC. Alors, je ne l'apprends à personne, c'est un gros débat qui déchaîne les passions un peu partout. D'un côté, on a la team Mac, de l'autre, la team PC, et puis souvent, ça se tape entre les deux. Bon, moi, je suis quelqu'un qui est très largement ouvert au débat. Bon, forcément, il faut qu'il y ait des arguments. Et comme vous connaissez ma préférence pour Apple et pour le Mac, aujourd'hui, je vais vous mettre en avant les points positifs, en tout cas, mes arguments qui vont dans le sens du Mac. Et je compte sur ceux qui ne sont pas forcément d'accord avec moi à continuer le débat dans les commentaires. Finalement, j'ai essayé d'être assez concis et de regrouper ces arguments en une poignée d'arguments. Donc, on va retrouver 5 arguments qui font que je préfère le Mac au PC. Bon, alors, tout d'abord, je préfère le Mac parce que c'est beau. Alors oui, c'était peut-être pas l'argument sur lequel il fallait que j'appuie en premier. Le Mac, c'est beau. Et on est tous d'accord pour dire que la beauté, c'est quelque chose de très personnel. Chacun a sa vision de la beauté. Mais il faut le reconnaître, Apple donne tellement d'importance au design. Les matériaux, l'assemblage, la conception, tout est étudié. Avec la plupart du temps des matériaux très nobles, avec de très bonnes finitions. Très clairement, ça en jette quand vous sortez un appareil Apple la plupart du temps, et dans ce cas-là, un Mac, souvent. Ça produit son petit effet. C'est très épuré. Et rien, finalement, ne vient gâcher... Gâcher ? Ouais, gâcher plutôt. Rien ne vient gâcher l'expérience visuelle vis-à-vis du produit. C'est une marque de fabrique qu'Apple aime bien manier. C'est vraiment cet aspect, ce côté finition, très haut de gamme des produits, et là, dans ce cas-là, du Mac. Bon, malgré tout, bien que ces produits soient très bien finis, très bien étudiés, il existe toujours des petites coquilles, notamment le clavier papillon. Bon, là, je n'apprends rien. Ça sera certainement l'argument des principaux détracteurs de la marque. Après, Apple, vraiment dans le côté aspect, dans le côté finition, bon, met très bien en avance les produits. On les connaît, c'est des rois du marketing. On le voit régulièrement avec des vidéos ralenties, avec une vue de temps en temps un peu éclatée du produit, où on voit toutes les petites pièces qui montrent vraiment l'assemblage du Mac. Et ça, finalement, ça donne à ceux qui sont un petit peu barge, de ce côté-là, comme moi, presque des frissons. Et puis, au niveau de la beauté, finalement, au niveau du Mac, ma réflexion est aussi quand même la suivante. On est beaucoup plus productif quand on apprécie déjà l'esthétique de quelque chose, l'esthétique d'un produit, quand on l'apprécie déjà visuellement. C'est vrai, quoi. Aller travailler avec un ordinateur que vous n'appréciez pas esthétiquement, qui ne reprend pas les codes du design que vous vous appréciez, vous allez avoir beaucoup plus de mal à travailler avec. Ça marche pour tout, ça marche dans tous les domaines, ça marche également pour les voitures. Je vous invite à monter dans un multiplat et partir en balade. Je vous dis tout de suite que vous n'aurez pas envie de partir en balade avec ce genre de véhicule. Alors que si on vous met un véhicule que vous appréciez esthétiquement, là, vous allez tout de suite avoir envie d'utiliser le produit et d'aller vous faire une balade. Un produit que l'on apprécie visuellement nous donnera vraiment envie de l'utiliser. L'apparence, c'est souvent ce qui porte notre intérêt sur quelque chose et c'est très efficace sur les produits qu'on est amené à utiliser au quotidien, comme le Mac. Bon, ensuite, il n'y a pas que le design et la beauté dans la vie. Passons à des arguments peut-être un petit peu plus massus. J'aime le Mac parce qu'il s'include dans un écosystème. Là, ça tape vraiment dans le dur. Quand on parle d'écosystème, pour les plus réfractaires de la marque à la pomme, ces derniers, ils vont dire, oui, l'écosystème fermé, le fait de ne pas pouvoir faire tout ce qu'on veut avec tous les appareils, peu importe la marque. Apple, c'est vrai, a toujours été un petit peu réticent à s'ouvrir aux autres. Bon, le fait de ne pas pouvoir échanger entre un iPhone et un autre smartphone, c'est un petit peu trouver un raccourci facile. Et finalement, c'est un petit peu ceux qui n'aiment pas vraiment Apple qui diront ça. Après, il faut voir aussi dans l'autre sens, le côté plus positif de l'écosystème, c'est que tous les appareils d'une même marque vont être amenés à communiquer beaucoup plus facilement les uns aux autres. Et quand la communication est possible entre deux appareils, on imagine rapidement toutes les fonctionnalités. Et Apple l'a bien compris avec tous ces produits. Par exemple, lorsque vous avez déjà un iPhone et un Mac, vous pouvez déjà faire énormément de choses l'un vers l'autre ou l'autre vers l'un. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que ça se dise ça, mais... En tout cas, vous avez compris. Par exemple, la possibilité de s'envoyer un fichier, même un fichier lourd, s'enfile via la fonctionnalité airdrop entre votre iPhone et votre Mac. Alors que je les connais, ceux qui galèrent sur les PC d'un côté et un smartphone Samsung de l'autre, où souvent, ils s'envoient des petits trucs par mail. Donc, ça fait un petit peu vieux jeu. Mais autre exemple, vous commencez quelque chose sur votre Mac, vous le terminez sur votre iPhone. Et inversement, je pense que le plus dingue et le plus pratique, c'est vous copier quelque chose sur votre smartphone, donc sur votre iPhone. Par exemple, je vais dire un truc bête, mais quelque chose qui m'arrive très souvent, un numéro de suivi d'un colis, par exemple. Hop, vous l'avez sur votre iPhone. Vous devez le transmettre à votre Mac. Vous le copiez sur votre iPhone et vous le collez sur votre Mac. Et ça, je peux vous dire que c'est une fonctionnalité liée à l'écosystème Apple qui est indispensable. Aujourd'hui, je ne me verrai pas ne plus utiliser cette fonctionnalité. Commencer un film sur son iPhone, le terminer sur votre Mac. Bref, vous commencez à comprendre le concept. Et la liste est extrêmement longue. Et j'en découvre encore aujourd'hui. Je préfère le Mac parce que vous avez déjà tout dès l'achat. Bon, admettons, vous venez d'acheter votre Mac, vous rentrez chez vous, vous prenez 5-10 minutes pour le configurer. Et voilà, ça y est, c'est bon. Vous avez déjà tout. Ah oui, oui. Vous avez déjà tout pour faire pratiquement tout. Du multimédia récréatif aux activités professionnelles. Pas besoin de débourser un centime dans un abonnement à la Microsoft Office 365. Payez tous les ans pour un logiciel qu'on utilise au quotidien. Je trouve ça pas normal. Surtout que la suite Office est soi-disant indispensable pour pouvoir faire du traitement de texte, des présentations ou des tableaux. Que nenni. Vous voulez rédiger un CV ? Vous avez Pages. On dirait une pub, là. Je reprends. Vous voulez rédiger un CV ? Vous avez Pages, l'équivalent de Word pour les Microsoft addicts. Vous avez besoin de réaliser un tableau de vos dépenses mensuelles ? Vous pensez à Excel ? Moi, je pense à Numbers. Vous avez besoin de faire une présentation ? Vous avez l'application Knot, le PowerPoint de Microsoft. Par contre, là, attention. Vous voulez faire un montage vidéo ? Vous avez iMovie. Eh oui. Vous êtes curieux et vous avez envie de vous lancer dans la création musicale ? Vous avez GarageBand ? Vous avez besoin d'un logiciel de gestion de mail ? Vous avez Out... Non, non, vous avez pas Outlook. Vous avez l'application Mail ? Eh oui, c'est gratuit, par contre. Vous avez besoin d'un lecteur audio ? Vous avez l'anciennement appelé iTunes, qui maintenant s'appelle Musique. Dans le logiciel de lecture vidéo, vous avez QuickTime. Et puis, vous voulez, pourquoi pas, vous lancer dans le développement informatique ? Eh bien, vous avez Xcode. Bon, je m'arrête là, parce que finalement, la liste est très très longue, et j'ai même pas encore tout dit. Mais en tout cas, voilà. Au moins, pas d'abonnement, comme sur le Pack Office de chez Microsoft. Vous achetez votre Mac, et vous avez déjà tout. Ah oui. Vous avez déjà tout pour être productif. Finalement, la balle, elle est dans votre camp. Je préfère le Mac, parce que c'est un produit qui a fait ses preuves. À l'image de l'iPod, de l'iPhone, le Mac est un produit bien connu, souvent très apprécié, et très apprécié également par la critique high-tech. Chaque année, toute la gamme des Mac, donc les iMac, les MacBook, les MacBook Pro, sont mis à jour d'un point de vue hardware et software. En gros, de nouveaux modèles sont proposés sur le marché. Et chaque année, ces produits sont des réussites. Et c'est pas moi qui le dis, la critique high-tech, telle que 0.1net ou les numériques, sont souvent très très positifs quand il s'agit de ces produits-là. Et personnellement, c'est bien simple. Les produits Apple, et dans ce cas-là le Mac, ce sont les seuls produits que j'achète sans même consulter les avis de la presse high-tech, ou même les avis de quelques autres utilisateurs. Et très sincèrement, je suis très très rarement déçu. J'ai même pas d'exemple où je pourrais vous dire que je suis réellement déçu. Et enfin, dernier argument, je préfère le Mac parce que c'est un produit fiable et assisté d'un très bon service après-vente et d'un très bon service client. Bon, vous êtes comme moi, vous avez déjà vu dans des cafés ou dans des TGV, des gens qui ont des Mac, bon, en l'occurrence, puisqu'ils sont en mobilité, des MacBook ou des MacBook Pro, et ces produits ne sont pas forcément très récents, ou en tout cas, vous vous rendez compte que ce sont des modèles un peu anciens qui ne paraissent pas vraiment tout récents. La raison est simple, ce sont des produits extrêmement fiables et très bien suivis par un service SAV, un service client de grande qualité. Et personnellement, j'ai de temps en temps eu affaire à eux, que ce soit pour des iPhones, un Mac ou même des AirPods, les AirPods Pro par exemple. Et à chaque fois, il est très facile de les joindre, le dialogue s'installe facilement et on trouve toujours une solution. Et finalement, comme beaucoup de produits Apple, un Mac peut très facilement vous tenir 5 ans. Oui, j'ai bien dit 5 ans. Et si vous en prenez encore plus soin, si vous faites vraiment attention à votre matériel, ça peut aller même au-delà. Bien sûr, il vous faudra peut-être changer la batterie, notamment dans le cas du Mac, si vous l'utilisez de manière intensive, mais il n'y aura que ça finalement à changer. Et comme je l'ai dit, au moindre pépin, à la moindre question, vous avez un service client et un SAV à votre portée, avec des spécialistes par téléphone, par chat, ou encore par e-mail, et la très connue boutique également, où vous pouvez vous rendre si vous avez des problèmes ou des questions. Et à l'inverse de certains fabricants qui se vendent d'avoir un service client ou un SAV, pas toujours très accessible. Là, c'est très simple. Vous avez une application dédiée, l'application Assistance d'Apple, notamment là, je parle pour les iPhones. Vous pouvez très facilement les joindre et vous pouvez également passer par le site internet, également du même nom, Assistance Apple. Et là encore, vous pouvez prendre contact directement avec un spécialiste Apple. Et puis finalement, si vous ne trouvez pas réponse à votre question, ce qui n'arrivera pas, n'hésitez pas à laisser votre question en commentaire et j'essaierai de me pencher sur votre problème. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, pourquoi pas. Et retrouvez-moi, pourquoi pas, sur mes réseaux sociaux. D'ici là, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !